Bonsoir chers participants. Je pense qu'on va démarrer notre session. Je vois qu'on s'est tous mis en mode non-visuel là. On peut peut-être mettre notre vidéo le moment où on intervient. Alors je pense qu'on va commencer. On a accusé une petite minute là parce qu'on avait quelques petits réglages techniques à faire. Nous nous en excusons. Je m'appelle Thierry Soufémato. Je suis le président sortant du réseau francophone de l'évaluation. Je suis actuellement en charge de planification sur l'évaluation dans une agence des Nations Unies. Je voulais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir choisi ce panel ST3-1 à Cefif. Vous remerciez d'assister à ce panel et j'espère bien de participer aussi aux débats qui vont commencer dans quelques secondes maintenant. Alors, le thème qui est soumis à notre débat dans ce panel, c'est comment faire pour que l'évaluation soit utilisée pour l'apprentissage. Ça, c'est le thème soumis à notre discussion ce soir. Alors, l'évaluation en tant que profession est que la connaissance est nécessaire à l'apprentissage et à la prise de décision. Il faut cependant reconnaître que la notion même de connaissance est culturellement ancrée et que l'évaluation doit donc s'adapter à la sociologie, à laquelle elle vise et dans le contexte dans lequel elle est réalisée. La question centrale que nous allons donc débattre, c'est comment, compte tenu de toutes ces contraintes-là, comment donc faire pour que l'évaluation soit utilisée pour l'apprentissage. Alors, dans l'heure qui vient, nous allons débattre sur ces questions-là tant d'une perspective commande de l'évaluation, parce qu'on a quelqu'un qui représente plutôt, qui vient plutôt du monde des partenaires au développement, que dans une perspective off de l'évaluation. On a beaucoup de consultants chevronés autour de la table. Donc, je m'en vais comme faire vous introduire les personnalités, les élus personnalités qui ont accepté de structurer le débat qui va s'enclencher sur l'heure de 60 minutes à venir. Nous aurons tout d'abord monsieur Youssouf Sissé, qui est un consultant, un expert en évaluation. Il aura l'occasion de, il a préféré enregistrer sa présentation parce qu'il n'est pas sûr des conditions de connexion, des conditions de connexion. Et monsieur Youssouf Sissé, un expert international basé à Dakar, familier des projets et procédures de l'évaluation. Il a été pendant une vingtaine d'années dans le top management d'ONG française et internationale depuis 2008 au titre de consultant indépendant. Il conduit ou participe à plus d'une centaine d'exercices d'évaluation et de capitalisation dans plusieurs pays et continents. Il est crédité des compétences avérées dans les principaux domaines et compétences qui sont au cœur du processus de renforcement des capacités de développement organisationnel. Dans le domaine du conseil aux organisations et de l'accompagnement de leur changement, monsieur Youssouf Sissé a conduit et soutenu de nombreuses initiatives dans le domaine de l'évaluation et de la captation d'expériences autant pour le compte d'agences de développement que des organisations de la société civile. Nous aurons ensuite madame Marie-Hélène, nous aurons ensuite madame Marie-Hélène Adrienne. Marie-Hélène Adrienne est une consultante en évaluation associée au cabinet conseil montréalais universaliens. Au cours des 30 dernières années de sa carrière comme évaluatrice du développement international, elle a dû adapter des approches et ses rapports à une clientèle diverse, agences onusiennes, banques de développement, fondations, afin de préserver la pertinence des évaluations. Elle a mené et a en accroître l'utilisation. Elle demeure active au sein de plusieurs associations d'évaluation et consacre du temps à préparer la relève des jeunes évaluateurs. Ensuite nous aurons madame Karen Roth-Mosterman. Madame Roth-Mosterman est l'évaluatrice générale par intérim de la fonction de l'évaluation indépendante, de la fonction de l'évaluation indépendante à la banque africaine, au groupe de la banque africaine de développement. Elle est également en charge de la division de la gestion des connaissances, de la sensibilisation et du développement des capacités au sein d'IDEF. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les relations internationales et le domaine du développement, madame Roth-Mosterman contribue fortement à renforcer l'apprentissage à partir des résultats et recommandations issues des évaluations indépendantes et la promotion d'une culture de l'évaluation au sein de la banque et dans les pays membres régionaux. Nous avons enfin madame Françoise Claude qui aura l'occasion de se présenter à nous tout à l'heure lors de son intervention. Alors comme modalité pratique, nous allons donner une douzaine de minutes à chaque intervenant du panel pour faire un exposé liminaire sur le débat, sur le thème à débattre. Ensuite nous reviendrons prendre un certain nombre de questions dans le chat des participants qui sont connectés, que nous mettrons à la discussion, que nous mettrons, sous lesquels nous ferons réagir les différents panélistes. Alors sans plus attendre, si vous en avez tous convenance, en exhortant aussi les personnes connectées de ne pas hésiter à réagir sur le chat parce que nous avons un œil, nous avons une caméra, nous avons une surveillance là-dessus. Participez, écrivez, laissez des messages. Il y a tout, il y a ce petit onglet à droite de votre écran qui vous permet de cliquer et de laisser des messages. N'hésitez pas à participer au débat, laisser des messages. Nous relèverons des questions sur lesquelles nous ferons réagir les différents panélistes sur, autour de cette table virtuelle. Alors sans plus attendre, je voudrais comme ça passer la parole à Monsieur Sissier, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, son intervention est enregistrée, donc je vais passer son enregistrement pour ces douze minutes, une dizaine de minutes à peu près, d'intervention. J'essaye d'activer là son enregistrement. Ok, donc la problématique sur laquelle je vais m'exprimer est ainsi formulée. Comment faire que l'évaluation soit utilisée pour l'apprentissage ? Pour moi, la question centrale qui s'est posée, en réalité c'est moins l'évaluation. On dit l'évaluation soit utilisée pour l'apprentissage. Et donc moi, la question que je pose en amont un petit peu, c'est est-ce que l'organisation qui s'évolue, qui veut se faire évoluer, qui veut se faire évoluer, est-ce qu'elle veut apprendre de sa propre expérience ? Je vais, pour aborder cette question, me situer dans un espace que je connais relativement bien, qui est l'espace des organisations en Afrique de l'Ouest et notamment en Afrique de l'Ouest. Je vais commencer à différencier l'évolution du changement organisationnel dans un grand nombre de structures par exemple en France et ce que je vois en Afrique de l'Ouest, c'est le francophone. La différence entre ces organisations, c'est moins les questions qui sont relatives à la compétence éducative sociale, moins les questions du gouvernement, on dit souvent, voilà, on peut soutenir des dynamiques d'organisation en Afrique francophone, on va les soutenir, 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 etc. Pour moi, la différence entre ces dernières années, en travaillant en Afrique, c'est qu'il y a une prise en compte de l'intérêt de l'évolution pour l'apprentissage et un peu moins dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ce qui est important, c'est moins les questions que l'inscription dans le lieu de transformation de changement et donc d'apprentissage. La notion de structure apprenante, c'est une question qui est centrale. Et dans la médiate organisation que je crois assez n'obligemment à se trouver, ces enjeux liés à l'apprentissage ne sont pas réellement une réalité. Et donc pour revenir au questionnement, comment faire cette évoluation soit utilisée pour l'apprentissage, Je dirais, pourquoi vous t'en évoluer ? En fait, je pose une autre question. Pourquoi vous t'en évoluer ? Est-ce que c'est une commande d'un partenaire ? Est-ce que c'est pour l'apprécier de l'action que l'on mène ? C'est pour rendre compte à l'interne, c'est mandant, c'est pour rendre compte à l'action. Au-delà de tous ces questionnements, est-ce qu'on veut évoluer pour améliorer ses propres pratiques, pour enrichir ses connaissances et éventuellement augmenter l'impact de l'action ? Ainsi, pour moi, l'intérêt et l'efficacité de l'évoluation ne sont pas apportés par l'opérateur celui qui s'est évolué. L'évoluation, ce n'est pas la typicité, ce n'est pas la compétence de celui qui évolue. Mais d'abord, ce que la structure veut en faire, et non seulement ce qu'elle a en fait, mais également ce qu'elle consomme à y consacrer comme effort, comme énergie, comme ressources. Et pour moi, c'est une manière de remettre la mosquée au centre du village, remettre la mosquée au centre du quartier. Et pour moi, demain, en Afrique, c'est profond. Pour moi, demain, en Afrique, c'est profond. Faire de l'évoluation des démarches d'apprentissage, ici, l'évoluation, ce n'est pas un outil, nous ne sommes pas dans l'instrumentation, mais dans les procès d'apprentissage. Donc faire de l'évoluation des démarches d'apprentissage, c'est d'abord poser la question de l'apprentissage. À ce moment, l'on peut donner à l'évoluation sa place et son rôle dans la production de savoir sur les pratiques organisationnelles. L'enjeu est comment faire de l'évoluation, un levier pour changer les choses pour le changer. Voilà un petit peu la problématique un petit peu de l'articulation, l'évaluation, l'apprentissage. Et en fonction de ça, de mon expérience, j'utilise quelques axes, un peu de travail, des axes de réflexion, qui pourraient aussi des points de débat au panel qui est aujourd'hui organisé. Pour moi, il est crucial, pour les organisations du Nord, de sortir d'une logique de partenariat avec celui-ci, avec souvent à la clé, forcément, à vouloir diagnostiquer les capacités, les compétences. Il faut, à mon sens, développer des approches et des démarches de partenariat qui s'organisent autour de ce que les uns et les autres après. Et quand on regarde un petit peu les pratiques de partenariat, je crois que là où ça marche, au-delà d'évaluer, parce qu'on a appuyé la mise en place d'un projet, je crois que ce qui vraiment fait sens, c'est dans le cadre d'un partenariat, comment on apprend l'un de l'autre, on apprend les uns et les autres, de sorte à développer des questions qui sont identifiées, comme étant des questions que le partenariat doit aider à vaincre, doit aider à... Pour moi, il faut, et c'est un peu un deuxième point de débattage très important, il faut stimuler la réflexion des organisations sur les enjeux du changement et de l'apprentissage. Et je crois que c'est vraiment le point où on en est aujourd'hui. sur ces questions, c'est comment faire de la question du changement et de l'apprentissage le moteur un petit peu de l'évolution de la transformation des organisations de la société dans les pays du Sud. Et à mon sens, c'est comme ça que l'évolution aide un petit peu à aborder ces enjeux du changement et de l'apprentissage. Un troisième point qui me paraît important et qui pourrait également faire l'objet d'échange du débat, c'est... À mon sens, il faut arrêter cette... À mon sens, il faut arrêter ce que j'appelle le détournement des démarches de l'enforcement des capacités, ce que j'appelle le détournement des compétences des organisations de la société dans les pays du Sud. Et là, je dis trivialement au bénéfice des organisations du Nord. Ayant évalué il y a quelques années la convention, le programme de l'Agence français de développement en tant qu'instrument de soutien au dynamique de la société civile, ce qui m'avait frappé, c'était que la toile de fond de cette convention était donc comment actuer le développement des organisations des sociétés des pays du Sud. Et quand on est rentré dans l'évaluation, on a... Et quand on est rentré dans l'évaluation, on a... Ce qu'on a noté, c'est qu'en fait, c'était plus le renforcement des capacités et l'expertise des organisations du Nord plutôt que celle du Sud. Même si cela se faisait, mais c'était vraiment derrière l'augmentation des pays du Nord. Peut-être pour aller un peu vers la fin de mon introduction. Je pense que ce que j'ai constaté, c'est notamment les quatre dernières années, en travaillant sur les questions évoluatives en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il est important de développer ce que j'appelle la pratique des revues. La pratique des revues, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui permet, en le faisant régulièrement, de développer l'idée qu'on se lance vraiment dans des opérations. Le fait d'interroger régulièrement, annuellement, au moins, ce que nous faisons pour voir ce qui avance, ce qui avance, ce qui avance moins, je crois que ça me paraît être l'évaluation au service du changement et des actions colombiennes. Et en utilisant des approches et outils qui permettent d'assumer le lien et la comparabilité entre les services de revue. Je donne un exemple. Depuis quelques années, je suis en Afrique de l'Ouest et tous les ans, il y a une revue où à peu près on utilise les mêmes instruments. Et ce qui fait qu'à mon avis, on voit les progressions, on voit les changements. Et à la fin de l'exercice de ce projet, je pense que s'il y a une évaluation externe. Je crois que ça va d'autant faciliter l'analyse des transformations parce qu'il y aura régulièrement une sorte de revue interne qui fait le point sur les avancées et les transformations. Je terminerai sur trois petits points rapides en disant qu'il faut que les évaluations aujourd'hui embrassent autant l'analyse systématique des actions, de l'action, les stratégies d'intervention et les modes de faire. Et dans les modes de faire, j'inclus les stratégies et les modes de faire partenariaux, autant que l'impact des actions. Donc, embrasser l'analyse systématique des actions, les stratégies d'intervention, les modes de faire, inclure les partenariats, et l'impact des actions qui sont venus. La question, dans cette dynamique, la question des termes de référence partagés de l'évaluation, c'est une question qui est importante. Et ces termes de référence doivent traduire la volonté de favoriser les changements, parce que souvent, ce que l'on a, on a des termes de référence qui sont déterminés quelque part et qui sont développés auprès des organisations associatives en Afrique du L'Ouest. Et en même temps, arrêter de poser mille questions évaluatives qui, à mon avis, noient le poisson, mais plutôt la démarche serait de mettre l'accent sur ce qui change. Et quand on a lancé une évaluation, je crois, pour que les questions de changement soient visibles, que l'évaluation soit au service de l'apprentissage, se pose la question du pilotage de l'évaluation pour le changement, mais aussi la manière, comment piloter dans la durée, les conclusions d'une évaluation. Voilà, en quelques minutes, un petit peu les quelques éléments d'introduction que je voulais poser et permettre de lancer un débat sur évaluation et apprentissage. Thierry, vous êtes en mute. Sorry. Merci beaucoup, monsieur Cissé. Je ne sais pas s'il est dans le chat, s'il est parmi les participants, mais on a noté une certaine insistance sur la nécessité de travailler le mandat de l'évaluation de manière à ce qu'il, de manière à le rendre le plus explicite possible en termes d'utilisation des résultats et d'apprentissage, des résultats, des recommandations qui vont en sortie. On a aussi noté une certaine insistance à mettre en parallèle la question de l'apprentissage de l'évaluation par rapport au nord et au sud. On va peut-être passer la parole à Marie-Hélène Adrienne, qui est aussi un background 30 ans d'expérience dans la consultance, qui va aussi peut-être, dans une perspective un peu nord aussi, analyser un peu cette question-là. Marie-Hélène, si vous me suivez. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry et puis bienvenue à tous ceux qui sont connectés avec nous. Effectivement, la perspective que je souhaite partager avec vous est celle d'une consultante indépendante qui a donc mené des évaluations pour différents types d'organisations, que ce soit des banques de développement, que ce soit des agences onusiennes ou des agences de la société civile. Et lorsqu'on m'a demandé de réfléchir à cette thématique, le titre que j'avais donné, mon petit résumé était comment atteindre sa cible avant d'avoir tiré. Parce que pour moi, et l'expérience que l'on a pu atteindre avec les différentes évaluations qui ont été menées, c'est que tout doit en fait se planifier dès le départ pour que l'on puisse avoir des évaluations qui soient à la fois crédibles et qui ensuite puissent devenir utiles. Parce que l'apprentissage tel que nous avons eu l'expérience, nos évaluations étaient utiles à l'apprentissage, si elles étaient perçues par celui qui les commanditait, comme étant crédibles et comme étant également utiles à leur fin. Alors j'ai essayé de décliner un petit peu certaines leçons qui ont été retenues. Et je pense que la première chose qui était importante, et je crois que notre collègue Youssouf le mentionnait, c'était tout d'abord de bien comprendre à qui s'adresse l'évaluation, c'est-à-dire qui va en bout de ligne en être le lecteur et l'utilisateur. Et de notre point de vue, notre point de contact en tant que consultant indépendant est très souvent le directeur ou une personne impliquée au sein d'une unité d'évaluation. Donc c'est notre client immédiat, mais on doit bien se rendre compte qu'en bout de ligne, l'utilisateur ultime va bien au-delà de ce client de l'unité d'évaluation. Et c'est la première chose qui est importante à savoir, c'est qui va se servir de cette évaluation. Alors ça peut être par exemple une évaluation qui est faite à la requête du conseil d'administration, et parfois pour simplement des raisons d'imputabilité. Ça peut parfois être des gestionnaires de programmes qui veulent en savoir un peu pour améliorer la deuxième ou troisième étape d'un programme. Ça peut être le directeur ou un haut gestionnaire dans l'organisation. Mais sachant et ayant à bien comprendre qui va être l'utilisateur, va déjà permettre de bien comprendre quelle est la motivation derrière l'exercice que l'on nous demande. Donc cela nous permettra à la fois de pouvoir aussi décider du type d'information qu'on voudra recueillir, de la façon dont on voudra transmettre notre appréciation sur l'objet de notre évaluation, et également comment impliquer les intervenants tout au long de l'exercice. Alors pour moi le premier point favorable c'est de savoir qui et savoir pourquoi cette évaluation est en train de se faire. Si on ne le sait pas, je pense que c'est quelque chose que l'on peut demander, que l'on demande toujours parce que parfois c'est exprimé dans les termes de référence, parfois pas. C'est très important pour nous en tant qu'évalueurs externes de bien saisir qui en ligne sera l'ultime ou les ultimes utilisateurs de nos évaluations. La deuxième chose pour que nos évaluations soient crédibles et qu'elles soient donc utilisées, c'est pour que les questions d'évaluation soient vraiment clairement bien campées. Alors on a tous eu à avoir des thèmes de référence qui, je les appelle parfois des peaux pourries, avec des questions qui sont parfois très très larges, très hétéroclites, et qui ont parfois été menées, ont été développées en faisant une circulation d'un document à divers intervenants. On se retrouve avec des termes de référence et des questions d'évaluation qui ne sont pas toujours très claires. Et le point important selon notre perspective, en tout cas selon l'expérience que j'ai eue, c'est que plus les questions étaient claires, plus elles sont bien cadrées. Plus on avait donc de facilité à pouvoir ensuite y répondre et à donc atteindre notre objectif d'utilité. Alors, ce que je suggérerais, moi, à ceux qui rentrent dans cette profession, c'est que je vais vraiment demander, lors de la première phase de démarrage, donc lorsqu'on est en train de préparer le plan de travail, de vraiment demander aux premiers intervenants avec qui on s'entretient, quelle est la véritable question qui les intéresse ? Ou qu'est-ce, comme je le dis, qu'est-ce qui vous tient réveillis la nuit ? Afin de pouvoir bien, éventuellement, soit ajouter quelques questions, soit les ajuster et les nuancer, soit éliminer certaines questions qui, en tout cas, semblent être hors de la portée du mandat, ou éventuellement pondérer les évaluations ou les questions. Et par pondérer, cela veut dire, si l'on se rend compte qu'un grand nombre des interlocuteurs ont un plus grand intérêt pour une question déterminée, ça nous servira, nous, à titre d'évaluateur, à peut-être mettre plus d'efforts ou plus de ressources à explorer une question plutôt qu'une autre. Et adapter, donc, nos ressources, temps, matériel, en fonction de nos questions. Donc, le deuxième contexte favorable, c'est d'avoir une série de questions qui soient claires et, évidemment, des questions où on pense qu'on va pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, c'est toute la question de faire une étude de faisabilité de l'évaluation. Parce que, là, parfois, il y a des questions qui sont posées qui viennent bien de là, au-delà du cadre de ce qui est faisable, tant en termes de temps, de ressources ou même de données existantes. Et plus les questions seront claires, plus on aura pouvoir apporter des réponses claires, plus on aura de chances à ce que les résultats de cette évaluation puissent être utiles. Je pense qu'une troisième chose qui m'apportait à cette réflexion, c'est ensuite, une fois qu'on a notre auditoire bien défini et nos questions mieux définies, de pouvoir, à ce moment-là, adapter la méthodologie qui doit être utilisée pour répondre à ces questions. Alors, une méthodologie, pour être utile, doit évidemment, doit nous donner des sources de données qui soient crédibles, doit nous donner une approche analytique et une approche de rapportage. Mais selon l'audience que l'on aura, il faut se rendre compte que certaines méthodologies ou certains types d'informations vont mieux raisonner qu'à d'autres. Alors, je donne un exemple. Si on se retrouve, par exemple, avec un auditoire, je pense beaucoup à certaines agences multilatérales ou des banques de développement, le type d'informations avec des données quantitatives sont généralement privilégiées. Il faut nous assurer qu'on aura une bonne source d'évidence quantitative. Nous avons eu à faire des évaluations pour la société civile qui, elle, souhaitait plutôt, comme elle disait, entendre la voix des intervenants locaux, donc avoir un bon mix de données qui soient plus qualitatives et nous assurer que l'équilibre entre les différentes méthodologies soit adéquatement représenté, encore une fois, de notre auditoire. Parce qu'il serait inutile d'avoir une méthodologie qui ne soit pas crédible aux yeux de nos lecteurs. Encore une fois, je reviens toujours à cette idée de crédibilité et utilité. Et ça, c'est donc pour la partie type de collègue d'informations, mais également maintenant dans l'approche pour mener l'évaluation. Et là, je pense que c'est une pondération à faire entre notre capacité à demeurer indépendant, mais en même temps d'impliquer suffisamment les intervenants dans le processus d'évaluation de façon périodique pour faire des mises à jour, recadrer notre processus et nous assurer donc qu'on va dans la bonne direction. Alors, c'est un équilibre à avoir entre l'implication de cet auditoire et l'indépendance que nous avons à mener. Mais plus on fait de ce genre de retour avec notre clientèle de façon régulière, c'est la chance de pouvoir à ce moment-là rajuster notre tir et se converger vers ce qui véritablement pourra répondre à leurs aspirations utiles. Donc, c'est donc un troisième point pour nous, c'est d'avoir en fonction de l'évaluation, en fonction de l'auditoire et des questions, de pouvoir établir un ensemble de méthodologies suffisamment appropriées pour que les personnes qui ont doublé, ils n'auront à l'utiliser, auront été impliquées pendant le processus de l'évaluation. Alors, ça, c'est le troisième point. Je pense que peut-être un quatrième point pour nous, en tant qu'évaluateurs externes, c'est la façon de faire rapport par rapport à l'évaluation et au contenu. Donc, en boubligne, comment restituer ce qui a été analysé ? Et là, vraiment, les choses ont énormément évolué. Il y a une trentaine d'années, on parlait de rapports qui devaient être bien juteux, bien copieux, bien épais. Ça donnait un sens de l'importance et de la rigueur de l'analyse. Alors que ces jours-ci, en plus, de plus en plus, avec l'émergence des réseaux sociaux, parfois, on nous demande, écoutez, simplement, de faire une présentation sous format PowerPoint. C'est simplement ça que notre auditoire sera en mesure de pouvoir accepter. Alors, entre les deux, il y a tout un éventail. Et parfois, très souvent, il faut, en tant qu'évaluateur, être prêt à pouvoir formuler et à faire un reportage de plusieurs façons. Donc, que ce soit sous un petit texte très court qui pourra être pris en compte avec les points essentiels pour le travail, qui va être donc avoir les éléments principaux sur lesquels il ou elle pourra agir, avoir d'autres façons de restituer l'information pour des personnes qui souhaiteraient avoir des détails beaucoup plus approfondis, comme par exemple un gestionnaire de programme qui souhaiterait avoir des études de cas, avoir parfois, et nous avons lieu à faire des évaluations, où un des auditoires allait être les médias, avoir donc des capacités d'avoir des cours, un mini-blog, pour pouvoir restituer le processus de l'évaluation pour des fins d'utilité. Je pense, entre autres, que très souvent on nous demande maintenant de pouvoir partager l'information, non seulement sous format écrit, et également de pouvoir le faire par forme de webinaire avec les différentes audiences qui auront pu avoir un intérêt, de façon à multiplier et disséminer les résultats de l'évaluation. Je pense que le dernier point, donc je fais un petit peu le cycle, après le rapportage, c'est nous, en tant qu'évaluateurs, de faire également un suivi. Alors un suivi quelques mois après l'évaluation, un suivi qui permettra de voir si ce qui a été produit en termes de recommandation a pu être assimilé, c'est une réponse du comité de gestion par rapport à ces évaluations, de façon à voir si ces recommandations ont été, qui normalement auraient dû être formulées de façon à être le plus précise possible et à être le plus concrète possible, avec, si possible, des paramètres également en termes d'importance et de priorité, mais également des paramètres de durée dans le temps, de voir si, quelques mois après, les évaluations ou les résultats de nos évaluations ont pu être impliqués ou inclus dans la direction de l'organisation ou dans les étapes du plan stratégique de cette organisation. Alors je vais m'arrêter là parce que nous sommes en fait un petit groupe de plusieurs personnes avec des perspectives différentes. Je pense que ce que j'ai eu à partager rejoignait ce qu'avait à nous dire notre collègue Youssouf et je pense que je passais donc le bâton à Thierry et à mes autres collègues Françoise et Karen. Je vous remercie. Donc on retiendra crédibilité, mais aussi utilité, précision des questions, c'est ce que M. Youssouf déjà abordait dans son intervention, précision des questions d'évaluation, éviter des démultiplications des questions qui parfois sont plutôt contre-productives. On retiendra aussi qu'il faut bien identifier, identifier avec une bonne précision les destinataires de différents produits de l'évaluation. Quelque chose de très intéressant aussi que vous avez évoqué à la fin, même lors des restitutions, il faut encore adapter la restitution avec une visée d'utilisation derrière. Il faut adapter la restitution en fonction des acteurs qu'on a devant soi. Ne pas restituer de la même manière pour tous les acteurs ou bien tous les parties prenantes impliquées. Essayer de comprendre quel est le mode de restitution qui va le plus avec l'utilisation des résultats de l'évaluation par l'acteur qui est en présence du consultant. Alors, on a laissé parler les consultants. Ça fait deux consultants, je trouve, René, qui se sont exprimés sur la question. On aimerait bien entendre la même question abordée dans une autre perspective, une perspective plutôt baillère, plutôt comment de l'évaluation. Donc, je voudrais passer la parole à Mme Roth-Mustemann pour sa présentation. D'accord. Merci beaucoup, Thierry. Je crois que je suis d'accord avec beaucoup de ce que Marie-Hélène a dit. Donc, je crois que la perspective n'est pas tellement différente. Mais laisse-moi commencer en disant que dans le contexte de la Banque africaine de développement, l'apprentissage consiste en ce que les équipes opérationnelles de la banque, ainsi que ses pays membres en Afrique, puissent acquérir des connaissances en développement pour constituer et mettre en œuvre une politique de développement efficace. Et la fonction d'évaluation indépendante du développement répond aux besoins des connaissances évaluatives à travers l'évaluation de la performance de la banque et en mettant en évidence ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi, pour qui et dans quelles circonstances. Donc, IDEV est une fonction interne à la banque, mais indépendante, qui n'est pas soumise à aucun contrôle ni influence de la part des décideurs responsables des activités à évaluer et peut donc présenter ses conclusions directement au conseil d'administration de la BAB et au public sans restriction. Et cela est un atout, comme on va voir. Donc, moi, je vois quatre principaux facteurs qui facilitent l'apprentissage des évaluations au sein de la BAB. Donc, premièrement, la fonction et le mandat d'IDEV. Donc, les trois principaux objectifs d'IDEV sont de contribuer à l'apprentissage au sein de la banque et dans les pays membres régionaux afin d'améliorer les politiques, stratégies, programmes, projets et processus actuels et futurs. Et deuxièmement, de constituer une base pour la rédition des comptes au public et aux pays membres en documentant l'utilisation et les résultats de l'assistance du groupe de la banque. Et troisièmement, de promouvoir une culture d'évaluation au sein de la banque et dans les pays membres afin de soutenir la focalisation sur les résultats en matière de développement. Donc, IDEV interroge la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité des politiques, stratégies, opérations et processus de la banque pour en tirer des enseignements et des recommandations. Et elle valide des auto-évaluations, conduit des évaluations indépendantes et s'engage de manière proactive dans des partenariats d'évaluation et entreprend des activités de partage des connaissances. Et tout cela contribue à l'apprentissage de ces évaluations. Deuxième facteur facilitant pour moi, c'est la qualité et la crédibilité des évaluations. Marie-Hélène l'avait déjà mentionné. Donc, IDEV s'assure de son influence par la qualité de ces produits d'évaluation qui se doivent de tous atteindre le même niveau élevé. Dans un premier temps, la sélection des thèmes à évaluer et les types de produits doivent répondre aux besoins et aux défis prioritaires de la banque. Donc, IDEV se concentre sur des programmes de travail qui tiennent compte de la demande des parties prenantes et des besoins qu'elles identifient elles-mêmes. Nous nous assurons que les résultats de l'évaluation reposent sur des sources de preuves fiables et aboutissent à des conclusions bien étayées, claires et précises. Et le caractère indépendant de sa fonction garantit également la légitimité, ça réduit des biais et confère aux évaluations la capacité d'accéder aux informations pertinentes de sorte à formuler des conclusions et des recommandations crédibles. Et ça est très important pour l'apprentissage. Pour renforcer la qualité, nous employons toujours des experts internes et externes qui fournissent des commentaires sur la qualité de tous les documents d'orientation et des rapports d'évaluation sur la base de normes de qualité convenues. Troisième facteur facilitant l'apprentissage est l'engagement des parties prenantes pour répondre aux besoins de connaissances évaluatives. Donc, nous avons une démarche collective et participative qui s'appuie sur le recueil du point de vue des différents acteurs. Les évaluateurs travaillent en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes clés qui sont représentées dans un groupe de références tout au long du processus d'évaluation. Dans la phase de démarrage de chaque évaluation, un chargé des connaissances est affecté à l'évaluation pour établir une cartographie des parties prenantes clés et faire une analyse de leurs besoins en connaissance. Et cette approche permet d'aider à l'identification des principales questions devant être examinées pour se concentrer sur les questions qui intéressent les utilisateurs finaux. De plus, cela donne aux participants un sentiment d'appropriation du processus et induit une attitude plus positive à l'égard des rapports d'évaluation, ce qui facilite leur utilisation. Chaque évaluation présentée au conseil d'administration est accompagnée par une réponse de la direction de la BAD, ce qui assure que la direction ait bien pris connaissance des résultats, des leçons et des recommandations et que les recommandations acceptées par la direction seront assujetties à un mécanisme de suivi des actions y afférentes. Le quatrième facteur facilitant l'apprentissage pour moi, c'est la planification stratégique de la gestion, la diffusion et la sensibilisation aux constatations, leçons et recommandations des évaluations. Donc, nous accordons une attention particulière à la gestion et la diffusion des connaissances. Des stratégies de diffusion des résultats sont élaborées sur mesure pour chaque évaluation qui inclut les principaux publics cibles et les types de produits les plus appropriés pour faire passer les connaissances clés à utiliser ou à appliquer. Donc, les types de produits incluent des présentations, des brefs, des notes d'enseignement qui sont systématiquement distribuées par voie électronique, mais aussi publiées sur un site internet dédié qui contient également d'autres produits comme des vidéos et des autres animations. Et la diffusion se fait également à travers l'organisation d'événements d'apprentissage virtuel ou en face-à-face qui engagent de manière proactive et collégiale le personnel de la banque, les pays membres régionaux, les partenaires techniques et financiers et la communauté d'évaluation pour discuter, renforcer les connaissances et explorer les moyens appropriés de les inclure dans les futures stratégies et interventions de la banque. Et notre semaine de l'évaluation du développement est l'événement phare dédié au partage des connaissances. De plus, nous avons développé plusieurs outils, tels que la base de données des résultats d'évaluation qui permet un libre accès et une diffusion plus large de tous les résultats, les enseignements tirés et les recommandations de toutes ces évaluations. Je vois aussi quelques barrières à l'apprentissage. Je vois trois principaux facteurs. Premièrement, il y a la pression de livrer vite. Donc, malgré le fait que le personnel et la direction de la banque sont de plus en plus conscients du rôle crucial que l'évaluation indépendante peut jouer et l'ensemble des outils mis en place, on constate que les gestionnaires de projets, sous la pression de leurs objectifs annuels et leur souhait de répondre au plus vite aux besoins et aux requêtes des pays membres régionaux ne prennent pas le temps de chercher, d'analyser et de réfléchir sur les leçons et recommandations passées et documentées pour éclairer la conception de nouveaux projets afin d'augmenter l'efficacité et l'efficience. Et dans les cas où il y a une prise en compte des leçons et recommandations, la difficulté peut également se trouver sur la manière adéquate de les utiliser et les appliquer d'une situation à une autre, surtout face à la complexité accrue des projets et le roulement fréquent des chefs de projet et des membres de l'équipe. Deuxième facteur aux barrières est la carence des données et la faiblesse de leur qualité. L'évaluation doit faire face à des cas de discordance de données collectées rendant mal aisé de procéder à des analyses bien fondées et de mesurer les impacts de certains projets. Par conséquent, ceci peut provoquer auprès des participants une mécompréhension des résultats et des constatations formulées et créer un sentiment de rejet en termes d'adhésion, d'appropriation et par conséquent d'utilisation effective de l'évaluation pour la prise de décision. Et le dernier facteur, la dernière barrière que je vois, c'est un déséquilibre bien réel ou perçu entre l'indépendance, l'évaluation et son implication dans les opérations. L'évaluation indépendante peut sembler un peu séparée du reste de l'organisation, peut être perçue comme distante, ce qui peut freiner l'ouverture d'esprit qui est nécessaire pour l'apprentissage. Mais l'indépendance ne doit pas être synonyme d'isolement, car les opérations et les activités d'évaluation sont enrichies par le partage du savoir et des expériences. Et donc, l'idée s'est posée la question à savoir si un degré d'intégration avec les opérations en jouant au rôle de conseiller était nécessaire pour rendre les recommandations d'évaluation plus exploitables. Et comme Marie-Hélène a dit, il faut trouver un équilibre entre l'implication dans les politiques, les stratégies et opérations et le maintien d'indépendance. Je voudrais aussi donner un exemple, une histoire de succès dans lequel on peut tirer des enseignements. Dans ces derniers 18 mois, il y avait un bon nombre d'évaluations qui répondaient aux besoins en connaissance des parties prenantes au sein de la banque et a fortement promu l'apprentissage à partir des évaluations. En conséquence, ces évaluations ont informé le développement de nouvelles politiques et stratégies de la BAD en matière du développement du secteur privé, le développement du secteur financier, l'utilisation des partenariats publics privés, le secteur de l'eau, le genre, l'engagement avec la société civile, les fonds financiers et le changement climatique et la croissance verte. Un exemple notable est la stratégie de la BAD pour lutter contre la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Avec 34% de la population africaine qui vit dans des pays touchés par la fragilité, lutter contre la fragilité et construire des sociétés résilientes est un objectif primordial de la BAD. Générer et accéder à des connaissances solides est une condition essentielle pour aider la BAD et les PMR à atteindre cet objectif. Et en menant une évaluation de la stratégie de la BAD pour lutter contre la fragilité sur la période 2014-2019, IDEV a rendu compte de la pertinence et de la performance de l'assistance de la banque aux États en transition dans le cadre de la stratégie et a fait des recommandations pour amélioration. Nous avons mené un plan de diffusion et de communication à travers la publication du rapport d'évaluation, son résumé analytique, un bref de 4 pages, 4 études de 4 pays. Nous avons organisé un webinaire sur le thème « Renforcer l'engagement de la BAD dans les situations de fragilité » en étroite collaboration avec le département en charge des questions de fragilité. Et ce webinaire a permis de partager les conclusions et les recommandations de l'évaluation et de susciter des discussions collégiales entre les personnes de la banque, les pays membres régionaux et les partenaires techniques et financiers sur la manière de faire face aux situations de fragilité en Afrique. Nous avons aussi développé une animation pour communiquer les 8 principaux enseignements à retenir de l'évaluation qui a été diffusée pendant le forum sur la révolution en Afrique qui est un événement de haut niveau de dialogue politique. Et finalement nous avons préparé un article sur la fragilité diffusé auprès de tout le personnel de la banque. Donc toutes ces actions menées par IDEV ont permis de favoriser l'appropriation des enseignements tirés de l'évaluation et la prise en compte des enseignements et recommandations dans la nouvelle stratégie de la BAD pour lutter contre la fragilité qui est sous préparation. Je vais m'arrêter là. Merci. Je voudrais résumer parce qu'il faut qu'on puisse tenir dans l'heure qui est attribuée à ce panel. Donc je vais tout de suite passer la parole à Françoise Claude qui va aussi, je prierai Françoise de nous dire un peu quelques mots sur son profil et ensuite de nous introduire son propos luminaire. Ensuite on prendra une ou deux questions dans le chat. Merci Françoise. Merci beaucoup Thierry et bonjour à tous et à toutes. Et merci aussi aux participants qui m'ont précédé. C'était très intéressant de les suivre. Alors quelques mots sur mon profil. Je ne suis pas un acteur direct ou professionnel de l'évaluation, je suis un usager de l'évaluation. J'ai travaillé pendant 20 ans à la Banque mondiale comme manager opérationnel dans des capacités diverses et je suis à l'heure actuelle directrice en charge de la stratégie des opérations au Fonds pour l'environnement mondial. Et donc dans toute l'étendue de ma carrière dans le développement et dans l'environnement, j'ai été responsable de l'exécution de projets, d'équipe exécutant des projets et de rendre des comptes sur l'impact de ces projets. Et ma perspective est donc une perspective d'usager. J'ai suivi avec énormément d'intérêt les contributions précédentes parce que à ce stade de ma carrière, l'évaluation est est devenue extrêmement importante dans la gestion de mes défis professionnels au quotidien. Et donc je suis un usager enthousiaste des produits de l'évaluation et en même temps, je suis peut-être un usager, comment dire, informé des multiples manières par lesquelles les bénéfices de l'évaluation parfois se perdent dans les organisations. Et je dis cela ayant eu le privilège dans toute ma carrière de travailler avec des équipes d'évaluation d'excellente qualité, tant à la Banque mondiale qu'au FEM. Et donc ce que je trouve extrêmement intéressant dans les contributions que nous avons entendues précédemment, c'est finalement l'importance des questions de gouvernance, des questions d'incitation, des questions de motivation qui sous-tendent le contexte dans lequel nous déployons des efforts d'évaluation et qui sont largement aussi importants et sans doute plus importants que même la qualité des produits que nous fabriquons par les processus d'évaluation. Donc j'aimerais dire quelques mots sur ce sujet puisque finalement vous m'avez donné la tâche en tant qu'usager de parler de cette perspective-là. Et donc j'aimerais revenir sur le fait que finalement dans les organisations qui travaillent au développement et dans les contreparties qui les rencontrent, qu'ils soient bénéficiaires, que ce soit des communautés, que ce soit des contreparties gouvernementales, que ce soit des projets d'exécution, etc. Les équipes de projets qui exécutent, il y a une tendance inévitable à regarder l'évaluation comme une série, disons, d'activités et de produits. Donc on a des évaluations qui sont produits, on a des workshops ou des ateliers qui sont organisés, on extrait les leçons de l'expérience, on donne des notations, des rankings ou des ratings qui sont souvent retenus et agrégés au plan managérial en vue d'une évaluation interne qui est d'une nature différente bien entendu. Et donc l'ensemble de ces activités, de ces produits, de ces leçons, etc., c'est la partie visible en quelque sorte de l'évaluation pour l'ensemble des personnels engagés d'une part et d'autre de cet exercice. Et c'est vraiment ça qu'ils voient. Et en pratique, très souvent, ce qu'on observe, et c'est la première pensée qui m'est venue quand j'ai regardé le sujet que vous nous aviez donné, qui était en fait le lien entre l'évaluation, l'apprentissage et les différences culturelles, sur lesquelles Youssouf a extrêmement bien parlé, la première pensée qui m'est venue face à ce sujet, c'était en fait, il y a une universalité culturelle dans le domaine des projets de développement en général et elle est présente à travers l'ensemble des parties concernées. C'est le fait que l'évaluation est un peu perçue comme une menace, le risque de révéler des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Et donc d'une part, et d'autre part, l'évaluation requiert de rentrer dans un espace réflexif qui n'est pas forcément celui dans lequel opèrent au quotidien les personnels engagés dans l'exécution de projet, qui ont bien sûr des plannings à tenir, des activités à suivre, des budgets à respecter, etc. et qui voient la partie orientée vers l'action de leur tâche comme une partie, si non plus importante, du moins plus surveillée par le management. Et donc je crois qu'on a en commun, à travers l'ensemble de ces expériences, on a en commun cette universalité en quelque sorte qui est que l'évaluation doit trouver sa place, l'apprentissage doit trouver sa place, le processus réflexif sur l'action doit trouver sa place dans un quotidien très chargé et ça n'est pas facile au plan managérial et au plan institutionnel de la trouver. Et donc les questions de gouvernance et d'incitation qui sont très importantes à mettre en place pour, non pas pour assurer des évaluations de qualité, car on peut avoir des évaluations de qualité sans cela, mais pour s'assurer que les enseignements émanants de ces activités d'évaluation soient pleinement absorbées et contribuent à créer un processus d'apprentissage au sein de l'organisation, au sein des contreparties, au sein des communautés, de telle façon que les leçons de l'expérience se diffusent. Et ça c'est un enjeu très fondamental. Donc si je reviens quelques instants sur ces deux points clés, la gouvernance et la structure d'incitation. Bon évidemment les évaluations sont multiples, on peut, selon qu'on parle d'évaluation de projet ou de programme ou de politique ou thématique ou régionale, ou comme celle que je vis en ce moment, donc au FEM, qui est un organisme qui intervient à travers des agences de mise en œuvre et donc qui n'a pas d'action directe sur l'exécution de projet. Et donc l'évaluation chez nous est une évaluation de type plus institutionnelle qui nous aide à faire évoluer la structure managériale et stratégique de l'institution. Donc dans toute cette gamme d'évaluations possibles, ce que je vois en commun, c'est cette question fondamentale de gouvernance, c'est-à-dire, et je pense que le souffle a très bien posé, pour qui cette évaluation est-elle lancée, pourquoi cette évaluation est-elle lancée, quel est le ciblage fondamental de cette évaluation ? Est-ce une communauté qui peut voir évoluer ses pratiques ou est-ce un conseil d'administration qui veut repenser la stratégie d'une institution ? Et évidemment, c'est extrêmement différent d'adresser l'un ou l'autre. Mais ce qu'il y a en commun, dans cette logique-là, c'est que là où les équipes gestionnaires de ces institutions recherchent authentiquement l'excellence, recherchent authentiquement la transparence et recherchent authentiquement la responsabilité, c'est-à-dire en fait les mécanismes de rendition de compte qui fonctionnent, quand vous avez ces engagements, alors l'évaluation est un cadeau fantastique parce que c'est un mécanisme qui permet en quelque sorte de sourcer à l'extérieur de l'organisation des impulsions de changement dans la bonne direction, qu'il serait très franchement parfois difficile de sourcer au niveau du management à l'intérieur, n'est-ce pas ? Donc la valeur d'avoir un effort de réflexion qui propose des solutions, qui souvent est accompagnée de formulations de mandats et qui permet d'opérer des changements, le changement est toujours difficile et le changement demande toujours un très gros effort de gestion interne. L'ensemble de cette mécanique est évidemment très favorable pour permettre à une organisation d'apprendre, pour permettre à une organisation de changer, pour permettre aux liens entre cette organisation et ses destinataires, en fait ses bénéficiaires, d'évoluer dans le bon sens. L'évaluation est cruciale pour permettre ce processus. mais pour qu'elle soit absorbée et qu'elle se transforme en apprentissage, il faut un engagement managérial très conséquent qui crée des structures d'incitation, des structures d'incitation qui vont permettre de capturer le temps des agents opérationnels à tous les niveaux, en dehors de ce qu'ils font au quotidien, c'est-à-dire de concevoir, de préparer, de faire approuver, d'exécuter des projets, créer un espace réflexif dans lequel ils vont pouvoir échanger et échanger avec les leçons de l'expérience, avec le produit des évaluations, avec des collègues qui conduisent des activités semblables, avec des pays qui conduisent des activités semblables, donc tous les aspects sud-sud qui peuvent être valorisés au niveau de l'évaluation. Et ça, la création de ces incitations est difficile, elle n'est pas spontanée. Nous aimons tous apprendre, mais nous ne le faisons pas forcément au quotidien dans le contexte de notre travail, surtout en remettant en cause les approches auxquelles nous avons cru ou auxquelles nous avons participé. Et donc, tout ce qui est la réflexion sur ces structures d'incitation, on me paraît absolument fondamental pour transformer le produit de l'évaluation en un pratissage institutionnel et pour qu'il ait l'option de se diffuser dans les pratiques effectives de l'organisation. Et bon, évidemment, ces questions d'incitation sont compliquées. Il s'agit d'assurer que le temps existe dans le plan de travail des équipes pour ce travail de réflexion, ce travail d'apprentissage. Il s'agit de s'assurer que les systèmes d'évaluation permettent de valoriser et de comptabiliser les contributions qui interviennent à ce niveau-là, ce qui est rarement le cas, en fait. Et puis, plus que tout, il est nécessaire pour que ce cercle virtueux, disons, entre l'évaluation et l'apprentissage se crée, il faut que le management des organisations, que les managers des organisations aient à cœur d'en faire un souci principal. Il faut que ce soit eux qui posent des questions systématiquement au moment de l'analyse des concepts de projet, etc., de savoir ce qu'on a appris dans des circonstances similaires ou dans des pays semblables où le sont positives, le sont négatives, n'est-ce pas ? Il est absolument essentiel que le management prenne à cœur cette fonction d'apprentissage pour qu'elle existe. Et ça, je crois que c'est souvent imparfaitement fait. Parce que, pour moi, le point commun, disons, à travers l'ensemble des expériences sur le plan culturel, c'est que fondamentalement, nous avons tous un biais pour l'action. Nous suivons des budgets, nous suivons des plannings, nous suivons des exécutions. Et en pratique, la partie de notre vigilance, de notre attention, de notre énergie, qui se consacre à l'extraction des leçons de l'expérience, l'attention réflexive à ce que nous faisons, reste toujours minoritaire. Et je pense que c'est un objectif essentiel du management que de le réintroduire et de l'activer en continu dans le quotidien de l'organisation et pas juste à des périodes préétablies, c'est-à-dire la production de l'évaluation ex poste et la revue de la même, etc., pour que l'évaluation ne soit pas limitée à des activités, des produits, des leçons et des ratings, mais devienne réellement une partie intrinsèque de ce que nous faisons. Et je crois donc que la question posée par Yousouf au début de sa session, qui était en fait pourquoi fait-on l'évaluation, qui a intérêt à ce qu'on la fasse, comment elle s'inscrit dans des perspectives qui sont en fait très complexes, est une question très intéressante. Et certainement, ce que j'ai appris en l'utilisant, en tant qu'usager enthousiaste de l'évaluation, c'est qu'elle crée d'énormes responsabilités au niveau du management des institutions afin de pouvoir transformer ces institutions dans des institutions qui font justice à l'apprentissage. Donc, vu le temps, je m'arrête ici et merci beaucoup pour toutes les contributions qui vont précéder. C'était très intéressant. On a bien apprécié le point de vue d'une consommatrice de l'évaluation, pour reprendre toi-même l'expression que tu as utilisée tout à l'heure. Je pense que c'était un débat. Je vais rapidement faire monter quelques questions dans le chat pour ne pas frustrer nos participants. Une ou deux questions, tout au moins, avant qu'on ne se sépare. Alors, il y a une question de Lodi qui a beaucoup apprécié l'intervention du premier intervenant, M. Youssouf Sissé, qui souligne le fait qu'on doit être sûr des processus de coopération en matière d'évaluation, plutôt que de mettre l'accent sur l'évaluation comme outil de pression et tout. Mais elle pose une question. Je crois que la question de Lodi s'adresse à Mme Hélène Adrienne. Mme Adrienne mentionnait que la crédibilité et l'utilité de l'évaluation augmentent l'utilisation de l'évaluation. Parfois, l'évaluation est crédible, mais les parties prenantes ne veulent pas l'entendre. Non. Surtout lorsqu'il y a multiplicité des acteurs avec des intérêts et des opinions divergents. Que faire donc dans ce cas ? Donc, c'est une question qui est adressée à Mme Hélène Adrienne, mais tous les autres panélistes peuvent se prononcer peut-être en 30 secondes là-dessus. Je ne sais pas si Mme Adrienne a eu la question ou bien je peux la répéter. Non, non, je l'ai lue. Je l'ai lue et je l'ai lue très très bien parce qu'en fait, toute vérité n'est pas de bonne à dire et certaines personnes ont énormément de choses à perdre par rapport à l'évaluation. Donc, c'est une réalité. Dans ces cas-là, je pense que le point important, c'est encore une fois, comme je l'avais dit, de nous assurer qu'on puisse pouvoir rendre des recommandations ou des points de réflexion qui peuvent être mis en place par différents types d'acteurs dans l'organisation de façon à ce qu'on puisse quand même créer une dynamique où au fur et à mesure, il y aura appropriation. C'est-à-dire que la recommandation n'arrive pas en bout de ligne, mais qu'elle ait déjà pu être travaillée au fur et à mesure que l'évaluation soit en cours d'avancement pour permettre, en fin de compte, que les gens soient déjà préparés à ce type de recommandation. Je vais m'arrêter là. Peut-être des collègues auront d'autres choses à dire. Merci. Quelqu'un d'autre veut réfléchir sur cette question ? 30 secondes ? Je veux bien réfléchir. Personnellement, je pense que c'est une responsabilité managériale d'établir dans les organisations, et en particulier en matière de développement, une culture qui n'est pas une culture du blâme et qui fait qu'on peut avoir des espaces sécurisés et positifs où les leçons fut-elles négatives de l'expérience sont discutées. Et ça, c'est vraiment une responsabilité managériale, c'est-à-dire qu'aucune évaluation, si bonne soit-elle, ne peut créer l'espace propice à cette discussion si le management de l'organisation n'est pas engagé exactement dans ce sens. Donc, je pense que c'est une question très importante, parce qu'évidemment, la plupart des évaluations contiennent des éléments dérangeants. Il faut donc que ces discussions soient possibles en toute sécurité pour tout le monde. François, ce que vous avez appelé dans votre présentation tout à l'heure, des espaces réflexifs, des espaces d'apprentissage, je crois, accueillis dans nos organisations. Quelqu'un d'autre qui veut réagir là-dessus ? Sinon, je vous envoie une autre question, celle de l'honorable Djingu Moussa, des membres du comité exécutif de l'ABNOD au Cameroun. La question en anglais, mais je vais essayer de la traduire pour nous. Comment est-ce qu'on peut s'assurer dans le processus d'institutionnalisation de l'évaluation qu'on mette sur pied des instruments crédits pour garantir l'indépendance de l'évaluation ? Bon, ça sort un peu de notre contexte, mais peut-être aussi, il met en perspective l'indépendance de l'évaluation par rapport à l'utilisation des résultats de cette évaluation. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir là-dessus ? C'est une question de l'honorable Djingu Moussa. Comment est-ce qu'on peut s'assurer dans le cas des processus d'institutionnalisation de garantir l'indépendance de la fonction de l'évaluation ? Peut-être qu'on peut mettre ça en relation avec l'utilisation des résultats de l'évaluation aussi. Bon, je peux dire quelque chose dessus. Je crois que ce qui est important, c'est d'être secrétaire dans l'instrument choisi. Et bien sûr, les pays peuvent choisir des différents instruments. Il y a quelques pays en Afrique qui ont choisi de mettre l'évaluation dans leur constitution, par exemple. La Côte d'Ivoire est un exemple. Il y a d'autres pays qui ont une loi sur l'évaluation ou une politique sur l'évaluation indépendante. Ce qui est très important, c'est d'expliciter dans cette politique qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance de l'évaluation ? Parce qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs dimensions d'indépendance qui doivent être bien expliquées pour que les évaluateurs, les utilisateurs, les commanditaires comprennent très bien ce que ça veut dire. Mais aussi, ce qui est important, c'est de décliner des différents principes auxquels l'évaluation indépendante doit répondre, tels que la crédibilité, la transparence, la qualité, mais aussi l'utilité et le partenariat, pour que chacun sait quel est le rôle de l'évaluation indépendante et comment les parties prenantes peuvent interagir avec l'évaluation et comment l'évaluation leur peut être utile. Je crois que ça aiderait à préciser, clarifier le processus et comment ça peut contribuer à des décisions sur des politiques, la législation et les programmes. Merci beaucoup, Karen. Merci beaucoup, Karen. Je pense que l'honorable Djingo Moussa du Cameroun va certainement apprécier, puisqu'il est membre de l'ABNAUD. L'ABNAUD, si je ne m'abuse, travaille en très forte collaboration avec la BAD, si ça n'a pas cessé entre-temps. Je sais que la BAD était un partenaire important de l'ABNAUD, donc il va probablement très bien se reconnaître dans cette réponse. Peut-être une dernière préoccupation, mettre peut-être, parce que dans l'exposé du motif de ce thème, il y avait aussi en toile de fond la notion, la valeur culturelle derrière l'utilisation de l'évaluation. Est-ce qu'on peut tout à fait détacher le déterminant culturel de l'utilisation de l'évaluation ? Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte des contextes, des cultures dans lesquelles cette évaluation se passe aussi ? J'aimerais quand même avoir quelques réactions de nos panélistes là-dessus. La parole est à qui il veut la prendre. Si je peux peut-être commencer sur le sujet, pour moi le ciblage du message issu de l'évaluation technique, appelons-la, est crucial. Il est crucial pour permettre l'absorption selon des perspectives différentes, en d'autres termes. si l'évaluation d'un projet est conduite et est disponible pour structurer des activités d'apprentissage, je crois qu'il est absolument essentiel de réfléchir à, un, ce qu'elle dit par rapport à la perspective des diverses parties concernées, et deux, comment, au moyen, d'engager un dialogue soit adapté à la conversation. Et ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de perspective, ce que j'ai dit. Les perspectives sont différentes sur un sujet. Et je crois que c'est absolument essentiel, en aval d'une évaluation bien conduite, de réfléchir à comment l'absorption peut être rendue. et peut-être un point essentiel que j'en profite pour caser, qui est le suivant, c'est qu'une évaluation réussie, pour moi, est une évaluation qui trouve les mots audibles par les contreparties et qui ont besoin de changer une pratique. Je dis audibles parce que c'est très facile de décourager les gens avec des jugements ou des points de vue qui sont trop loin, peut-être, de leur perspective ou de leur volonté d'entendre, d'accepter et d'agir. Et ça, c'est vraiment ça, pour moi, l'art de l'évaluation. L'art de l'évaluation, c'est comment, étant donné une cible particulière d'audience, trouver les mots qui permettent, justement, d'intégrer leur perspective, leur engagement culturel dans une discussion qui rend le progrès possible. Et ça, c'est vraiment un art. Et c'est vraiment très dépendant, je pense, de la formulation. Merci beaucoup, Francis. Nous avons tous vu, j'imagine, nous avons tous vu d'excellentes évaluations qui atterrissent mal, parce qu'en fait, elles ne sont pas audibles. Et nous avons aussi tous vu des réflexions relativement rapides sans nécessairement la profondeur de certaines évaluations qu'on conduit sur les projets, qui, parce qu'elles sont sensibles à l'audience et parce qu'elles trouvent les mots, enclachent un processus de changement et d'apprentissage. Donc, ça me paraît extrêmement important comme question. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Je pense qu'on va probablement mettre fin. On a dévoilé les 15 minutes. Je pense que le sujet est très intéressant. On pourrait en débattre même pour deux heures. Mais certains d'entre nous, certainement, sont impliqués dans les prochains, dans les panels qui vont suivre. Donc, on va peut-être se séparer en vous remerciant, chacun d'entre vous, pour le temps que vous avez consacré aux échanges, pour la richesse des discussions qu'on a eues. Je veux remercier nos participants qui sont restés connectés 15 minutes après l'horaire convenu. Ça démontre un peu de l'intérêt du sujet qu'on a débattu cet après-midi. On est conscients qu'on n'a pas terminé. Néanmoins, on a esquissé le débat. On aura certainement d'autres occasions pour d'advantages aller au fond du sujet. Merci infiniment à vous. Et encore une fois, au nom du RFE, je vous remercie pour votre participation à ce panel. Merci. Merci, Thierry. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501